Christiane Taubira, son petit-neveu a été interpellé en Guyane avec près de 10 kilos de cocaïne. Mardi 29 octobre 2024, à Cayenne, le petit-neveu de Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, a été arrêté avec une importante quantité de cocaïne avant d'embarquer pour Paris. L'ancienne garde des SOS s'est confiée. Alors qu'il s'apprêtait à monter à bord d'un avion en direction de Paris depuis Cayenne, le petit-neveu de l'ancienne ministre Christiane Taubira a été interpellé le soir du 29 octobre, à l'aéroport de Cayenne-Rochambeau en Guyane. Il transportait avec lui une importante quantité de cocaïne, estimée à près de 10 kilos. Cette arrestation, rendue publique le 29 octobre par Europe 1, est confirmée par le parquet. La valeur marchande de ce transport avoisine 30 000 euros par kilogramme, selon les données de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, au FDT. Le suspect s'apprêtait à acheminer cette drogue vers la métropole. Une arrestation qui suscite des réactions jusqu'au sein de la famille de l'ex-garde des SOS, cette dernière ayant pris position rapidement. Christiane Taubira, l'ancienne garde des SOS prend de la distance. L'entourage de Christiane Taubira, contacté par le Média Frontière, a affirmé que l'ancienne ministre de la Justice n'a aucun contact récent avec son petit-neveu. Celle qui s'est récemment exprimée sur ses relations avec son ex-mari, a assuré qu'elle, condamne fermement, les actes qui sont reprochés à son neveu. Cette saisie s'inscrit dans un contexte tendu, quelques jours après l'arrestation du député de la France Insoumise, Andy Kerbrat, élu de Loire-Atlantique, en possession de 1,35 g de 3 MMC. Il s'agit d'un stupéfiant synthétique très consommé en milieu festif. Ce dernier a reconnu l'effet lors de sa garde à vue, relançant le débat sur l'usage de substances illicites par des personnalités publiques. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le département d'Outre-mer est pointé du doigt pour son rôle central dans le trafic de cocaïne. Comme l'a fait savoir Viral Mag, en 2022, les saisies de cocaïne en Guyane ont atteint un record avec plus de 4,5 tonnes interceptées. Merci. Merci.